Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de FTB Infinity Envolved en mode expert, toujours à la base, avec quelques changements, et on va voir ça ensemble. Déjà, il y a eu l'infestation de buissons, on en avait posé quelques-uns, ça pousse très très vite, donc de mémoire ça pousse qu'en hauteur, ça ne va pas s'étendre sur les côtés et vous polluer toute la place, donc c'est un avantage. C'est un bon moyen, finalement, en en ramenant que quelques-uns, de faire une haie, une haie avec des buissons, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, mais pourquoi pas, après tout, ça peut servir. Ensuite, j'ai prévu pas mal de petits coffres, avec pas mal de petits crafts qu'on va faire ensemble, j'ai avancé un petit peu, et on va voir ça ensemble. Donc là, ça a bien travaillé, en tout cas, ça a bien produit, on va regarder ça aussi. La fonderie, bon, j'ai pas fait tout fondre encore ce que j'avais trouvé, j'avais remonté un petit peu d'obsidienne, la pioche a bien fonctionné. J'en ai fait une deuxième sur laquelle j'ai commencé à mettre du luck, mais j'ai pas trouvé suffisamment de lapis, j'ai fait qu'un seul aller-retour, en profondeur. Et là, les métaux qui sont fondus, donc il n'y a pas énormément de changements par rapport à la dernière fois, j'ai fait fondre certains alliages, un petit peu, on a encore un petit peu de style en rab, quelques diamants, d'ailleurs je dois toujours en avoir là-dedans, non, j'en ai plus. Et c'est normal, parce qu'on a prévu des crafts, donc on va se lancer tout de suite dessus, ça va être un épisode craft, mais il y a beaucoup de choses à faire. Alors, premier craft, certains auront déjà deviné ce que c'est, on va faire un panneau solaire, on va en faire 8, parce que, on va en faire 8, mais ça va pas rester 8 très longtemps. Hop, je vais assez rapidement sur les crafts, pour ceux que ça intéresse, on va quand même regarder ensemble le détail. Les cellules d'énergie qui servent à faire le haut du panneau solaire, se font plus avec du lapis, avant c'était des chartes de lapis, et ça, ça m'arrange, mais c'est avec de l'électrotine. Du vert, de l'iron, rien de bien méchant. Ensuite, il faut les ledstone encore, pour chacun des panneaux solaires, qui se font avec un lingot complet entouré de ingot, de gate, de lead. Et ensuite, le bas, c'est du style, donc c'est vrai qu'il fallait qu'on ait du style. Pourquoi j'en ai fait 8 ? Parce qu'on va pouvoir les cumuler pour faire le panneau solaire d'au-dessus, qui va produire 8 fois plus, enfin, l'équivalent des 8 panneaux solaires condensés. Et ça nous arrange, ça fait gagner un petit peu de place. C'est pas beaucoup, 8 de production, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Ce sera de la production passive et gratos, entre guillemets, maintenant qu'on l'a crafté. Donc on va pas se plaindre, et puis on pourra l'upgrader au fur et à mesure. Et on aura d'autres énergies, bien entendu. Voilà, on a le panneau solaire. Ensuite, on va faire ça. C'est le seul craft qui n'est pas vraiment une machine et qui va vraiment nous servir. Tadam ! Un golden bag of holding. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Eh, regardez-moi ça. Un double-double coffre. Non. Si, c'est ça. Un double-double coffre. C'est fantastique. On va récupérer au fur et à mesure les coffres. Ça fera de la place. On va les mettre là-dedans. On va essayer de dormir aussi. J'ai pas envie qu'il y ait d'accident. Ensuite... Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On va faire ça ensuite. Non. Non, 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 non. On peut pas le faire tout de suite. Excusez-moi. Voyons voir. Il faut que je me retrouve sur les machines que j'avais prévues. On va faire ça. C'est pas vraiment non plus une machine. Mais ça va nous être utile d'une certaine manière. On fait une meilleure table de craft, finalement. A savoir que là, pour le faire, il faut juste de la stone et des planches. Donc rien de bien méchant. Et c'est une table de craft customisable, on va dire. Là, pour l'instant, on voit rien. C'est normal. Je ne vais pas utiliser trop de bois parce qu'on va en avoir besoin après. Il suffit de faire des tables de craft vanilla classique. Et dans Upgrade, vous pouvez les déposer. Vous pouvez déposer des tables de craft ou des furnace. Et ensuite, vous pouvez, quand vous revenez sur Main, faire fonctionner directement ça. Là, moi, je pense que sur celle-là, je vais mettre 4 tables de craft. Comme ça, on pourra avoir 4 crafts en même temps. Et ce sera très, très, très pratique. On va récupérer au fur et à mesure le bois parce qu'on en aura besoin de pas mal dans quelques instants. Et on va commencer à faire des crafts un peu plus intéressants. Les vraies machines. Tant qu'on a un tout petit peu d'énergie, vraiment un tout petit peu, on va pouvoir faire quelque chose. Bon, on fera d'autres types d'énergie, bien entendu. Mais là, au moins, c'est de l'énergie passive qui est générée sans qu'on ait à faire attention. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Même si c'est que URF. Voilà, c'est celui-là qu'on va faire. Donc, les premiers types de craft. Déjà, j'ai dû utiliser pas mal mon marteau pour faire des plaques et pas mal de matériaux. Puisqu'on va faire un Better Chest. Enfin, un Iron Chest. Là, ça coûte un peu plus cher, du coup, pour l'instant. Dès qu'on pourra les produire au coup normal, ça reviendra au même au niveau de la création. C'est juste qu'il faudra transformer en plate. On fait un Golden Chest. Pas parce que je veux stocker des choses, mais parce qu'on va en avoir besoin. Avec tout ce bronze-là, on va faire une Sturdy Casing. Et ensuite, on va pouvoir rassembler tout ça pour faire notre première vraie machine. On va utiliser énormément le Thermonic Fabricator. On va prendre un petit peu de verre. Et on va prendre ça. J'ai pas encore créé vraiment d'endroit pour poser la base, parce qu'on va pas rester probablement ici. On s'enterrera sûrement au début, histoire de poser nos machines en sécurité. Mais pour l'instant, on va faire attention à bien dormir. Et on va poser tout ça à la surface. Donc, on va poser notre Thermonic Fabricator. Et notre Harden Panels-là. Normalement, ça doit pouvoir alimenter en l'étant collé contre. Ou peut-être pas. Si, si, ça a l'air d'alimenter, mais ça n'a pas l'air d'être suffisant pour faire chauffer Étrange. Étrange, étrange. Normalement, ça aurait dû fonctionner. Bon, on va essayer de trouver une autre solution. On va faire un... Un survivalista generator. Qui va nous coûter encore assez cher. Parce que je n'avais pas prévu de faire ça. Mais ce n'est pas grave. Ouais. Je n'avais vraiment pas prévu de faire ça. Ce n'est pas grave du tout. On peut prévoir les choses, mais ce ne sera jamais totalement bon. Ça me surprend, quand même. On voit que les RF arrivent, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Bon. Quelque part, ça semble logique, parce que 8 RF, ce n'est vraiment pas énorme. Et ça ne permet pas aux thermohéliques de chauffer. Il y a un gros arbre qui a poussé. C'est génial. Ça va nous faire plein de bois. Bon. Alors, pourquoi je fais ça pour les furnace ? Parce que simplement, la recette a changé. On a vu qu'en faisant la recette normale, on n'avait qu'une furnace slab. Et pour avoir les furnace classiques, il faut faire ça avec de la cobblestone compressée. Donc, ça coûte relativement cher. J'ai besoin d'en garder suffisamment pour en faire de plus pour un peu plus tard dans l'épisode. Donc, on va faire gaffe. Et je n'ai pas mis le chrono, donc je ne sais pas du tout à combien on en est. C'est pas malin du tout. On va faire au jugé. On a besoin d'alimenter ce thermohéliques parce que c'est notre première étape pour les machines, de toute façon. Donc, tant pis. Si on doit utiliser un petit peu de notre charbon, on va le faire. Je retournerai farmer pour faire un meilleur panneau solaire comme celui-là. Et ça réglera le problème. Là, on a de quoi faire nos deux furnace. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un piston Iron Gear. Iron Gear, on doit en avoir une qui traîne quelque part par ici. Très bien. Piston. On n'a plus assez de stone en rab. Parce que oui, j'en ai, mais... C'était prévu. 8, 1, tac, tac, tac. Il nous faut un petit fait faire. 4 cobblestones. 3 planches. Hop. Ne pas valider le craft avant d'avoir fini, ce serait con. Le piston, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il nous faut ? 3 blocs de charbon. Et de redstone de plus. Le charbon, c'est pareil. J'en avais mis de côté parce que j'en ai besoin pour un peu plus tard. Et même, ce ne sera pas suffisant. Donc, on va en concasser un petit peu. Je concasse au fur et à mesure les matériaux. Parce que si j'arrive à faire des machines qui nous permettront de les multiplier de manière bien plus propre, c'est mieux. Ça nous fera un peu moins de gâchis, finalement. Parce que là, c'est clairement du gâchis. De le faire comme ça, on y perd. Avec fortune 3, c'est mieux. C'est suffisant. Fortune 3 pour généralement bien rentabiliser la chose. Mais on n'a pas à fortune 3. Voilà. Ça coûte cher. Ça coûte relativement cher. Je me suis agréablement surpris. Mais c'est pas grave. J'espère que ça suffira. On va voir ça tout de suite. On va refaire un petit peu de charbon. parce qu'il faut bien lui nourrir de quelque chose, ce générateur. Et allons-y. Donc ça a l'air de transférer. Oui ! Ça transfère. Est-ce que ce sera suffisant ? Ça a l'air d'avoir du mal. Beaucoup de mal. On va lui mettre la recette en attendant. Là, vous mettez la recette. Et dedans, vous mettez les matériaux. Et une fois que ça aura chauffé au-dessus de la barre, ça va transformer les matériaux. Ça va faire chauffer le verre en liquide de glace et ça va transformer les matériaux. Donc là, ça va fonctionner. C'est juste que c'est un petit peu pénible. Ça dure longtemps, mais ça ne produit pas grand-chose en fait. C'est ça. Bon, au moins, on a réglé le problème. Très très bien. En attendant que ça se fasse, on va découper les arbres et on va regarder ensemble pour autre chose que j'avais dans l'inventaire. C'est juste du détail, mais ça fera passer le temps en attendant que ça chauffe. Lui, il va être plus compliqué à défoncer. Hop, à l'ancienne. On n'a pas encore de lumber axe puisque pour faire la lumber axe, il faut faire la table de forge de Tinker améliorée. Et pour ça, il va nous falloir pas mal de matériaux. Bon, c'est pas la version classique. C'est la version forcément spéciale FTB Infinity Expert. Et du coup, il va nous falloir, si je ne me trompe pas, 4 blocs d'acier qu'on transformera en plaques avec uniquement le Metalformer. Donc pour l'instant, on n'y a pas accès. C'est prévu. À la fin de l'épisode. L'acier, il faudra que j'en refasse parce qu'on n'en aura pas assez non plus. Mais donc tout ça, ce sera peut-être pour le prochain épisode. Puisque là, on avance quand même bien. Là, il faudrait juste qu'on travaille un petit peu sur notre énergie. Mais c'est faisable aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a des solutions. Et on récupère pas mal de bois. Je suis plutôt content. Donc on rentabilisera beaucoup plus ça à l'avenir, évidemment, en faisant une machine. À savoir que, bon, il n'y a pas de surprise, ce sera la SOMIL qu'on fera qui permettra d'obtenir 6 planches par log. Et du coup, oui, on va plutôt bien la rentabiliser. Ah, regardez-moi ça. Ça a fonctionné. Ça a été compliqué, mais ça a fonctionné. Très, très bien. On va pouvoir mettre ça là-dedans. Donc là, on va pouvoir se permettre de faire notre deuxième machine. Et dormir surtout. Notre deuxième machine qui va être indispensable qu'on va utiliser pour quasiment tout. Alors, vraiment quasiment tout. À savoir... Hop, hop. Comme ça. La Assemblitable. Eh oui. Alors, celle-là, on peut la mettre un peu n'importe où. C'est pas bien grave. Par contre, ce qui va être important, c'est les lasers. Les lasers, il faut les mettre... Comment on fait déjà ? Il me semble que c'était comme ça. On va enlever le caps quand même. Oh, c'était des diamantines. Oui, oi, 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 oi. Bon. Je m'ai gouré. Je m'ai gouré, je m'ai gouré. Je n'ai plus de diamant. Il va falloir que je retourne en chercher. C'est pas grave. Je ferai ça le prochain épisode. On va regarder ensemble peut-être quand même. Parce que c'est dommage. Sinon, on va se limiter. Bon. On va continuer sur les prochaines machines. Parce que ça, on en aura besoin. Là, j'en avais besoin pour ça. Qu'est-ce que tu fais ? Hop. Voilà. On va pouvoir faire autre chose. C'est pas grave. On verra si on a le temps entre les deux épisodes de le faire. J'ai pas du tout fait gaffe à comment c'était positionné. C'est pas grave. On va trop vite. Je suis en train de perdre mes moyens. Très bien. Voilà. Le carte-assembleur de Steve Cart. On va le mettre là. Et voilà. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est pour faire un carte personnalisé. Et on va devoir faire le montage pièce par pièce. Donc déjà, il nous faut le carton lui-même. Donc une houle. Et on va utiliser celle classique. En fer. Parce que bon, le Renforced, ça va nous coûter trop cher à faire. J'ai pas envie de le faire en cochon, en carte. Et le bois, ce serait pas suffisant pour ajouter des améliorations. Parce que chacune a des stats. Un cap de capacité, en fait, pour ajouter un certain nombre, on va dire, de matos. Un cap de complexité. C'est-à-dire que certains trucs qui seraient trop complexes, on pourrait pas les mettre, peu importe leur coût. Et ensuite, un nombre maximum de trucs qu'on peut mettre. Donc ça ira très très bien en fer. On va juste regarder les recettes. Il nous faut 7 fer. Et j'en ai pris 8. Voilà. Et il nous faut encore un petit peu de bois. Parfait. On fait donc 2 roues. Et on fait notre carte par-dessus. Voilà. Paf. Là, on a le visuel. Et on voit les différentes informations. Donc là, on voit qu'on peut mettre 3 moteurs, qu'on peut mettre un outil, qu'on peut attacher plusieurs choses dessus, du storage. Et qu'on peut mettre jusqu'à 6 add-ons. Et ensuite, on peut l'assembler. Et ça, ça ne demande pas d'énergie. Il faut juste lui mettre du col pour qu'il travaille. Et il vous dira combien de temps ça va prendre et combien de ressources. Donc, encore un gros arbre. Pièce par pièce, on va continuer. Il nous faut donc un moteur pour le faire avancer. Sinon, ce ne sera pas un quart, ce sera juste une boîte en métal. Ce ne sera pas terrible. Donc, on va faire un moteur en col. On va le faire classique. Il nous faut une furnace, deux pistons et encore 5 fers. Donc, on ne va pas avoir assez de fer. Et on va en avoir assez. Ce qui me semble bien me rappeler que l'on a des pistons que j'ai récupérés dans les misons Tinker de certains villageois. Je ne les ai pas tous récupérés. J'aurais dû le faire. Mais ici, pas grave. J'ai de quoi faire une autre furnace. C'était prévu. Maintenant qu'on connaît comment ça fonctionne. Deux pistons et 5 fers. Voilà. On a notre moteur. Donc là, on peut le rajouter ici. Et on voit que ça a rajouté le moteur à l'arrière et c'est fonctionnel. Ça a augmenté la durée finalement du temps. Et ça n'a pas augmenté... Si, ça a augmenté le coût. On voit qu'il est à 15 sur un coût maximal de 200. Et ça, c'est la complexité, je rappelle. Donc, vu que 15 était inférieur à 50, forcément, ça a fonctionné. Ensuite, il nous faut un outil. Ce que je veux faire avec ce cas, c'est lui faire couper des arbres. Donc, on va lui mettre un woodcutter. On va lui mettre le basique qui ira très très bien. Il est quand même en diamant. Mais là, c'est pareil. Il va nous falloir des diamants. Donc, je vais faire le craft hors caméra. Aussi. Je pense que je vais faire une petite pause là. Et ça me permettra d'aller récupérer des diamants. Ou alors, on va les récupérer ensemble. On va déjà faire les autres pièces. Donc, il nous faut un advanced PCB. Il me semble qu'il en faudra un autre pour plus tard. Donc, on va en faire deux. Donc, il nous faut quatre normales PCB. Donc, il va nous falloir pas mal de redstone. Et en faisant qu'un seul aller-retour, ça n'a pas été suffisant au niveau du diamant. Il fallait s'en douter. Il va nous falloir quatre ors. Et il va nous falloir pas mal de fer. Et ça, il faut que je l'en fasse fondre. C'est pas un problème du tout. Hop. Puisqu'il nous en reste. Voix de merde. Oui, là, j'avais refait fond ce que j'avais trouvé dans les villages. Donc, un bronze, un obsidienne et pas mal d'or, une fois de plus, dans l'un des villages perchés que j'avais trouvé un peu plus loin. Bon, 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 bon. Ça coûte quand même cinq diamants à faire. Mais ça dure très, très, très longtemps. Honnêtement, j'avais récupéré deux stacks de bois complets, voire même plus que ça. Et j'avais toujours plus de la moitié de la durabilité. Donc, je n'avais pas eu à le réparer. C'était fantastique au niveau du fonctionnement. En attendant que ça, ça travaille, on va faire autre chose. On va lui faire... On ne sait pas sur Nace. C'est Smelter. On va même faire l'Advance. Parce que l'Advance, il ne coûte que 42. Donc, on peut le mettre. Il fait moins de 50, toujours. On va déjà faire le basique. Donc, il faut un Advanced PCB. Ça tombe bien. On doit voir ce qu'il faut. Tout pile. Non. Non, on n'a plus du tout de fer. Donc, on va devoir attendre aussi. Ce n'est pas grave. On va préparer un Nord de plus, du coup, parce qu'il nous en faut un de plus. Ensuite, c'est les fer sur les... Comme ça. Ah, il y a ça, ici. Touc. En attendant que ça coule. Je récupère plus tard. Je libère juste un petit peu la vue. Hop. Par contre, ça fait du bruit, ce générateur. Et je n'aime pas quand ça fait du bruit comme ça. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce qu'on fera 7 de plus comme ça, à un panneau de salaire. Ça va coûter quand même pas mal de matériaux. Vous avez déjà vu à quel point j'étais limité à ce niveau-là. Mais je récupérerai plus d'électroutine, qui sera vraiment l'élément limitant, et plus de fer. Et on pourra en faire un deuxième. Enfin, 7 autres. Et en les cumulant, ensuite, on pourra en avoir un qui fera la même chose que 8 comme ça. Donc, il faut 8, 64. Et 64 RF par tix, ce sera plus qu'un générateur comme ça, qui doit produire entre 20 et 40. Je ne sais pas, ce n'est pas 10 seulement que ça produit, ces petits trucs de merde. Donc, ce sera largement, largement suffisant. Bien. Donc là, on n'a pas notre four, puisqu'il est ici. Oups, là. Et là, on a l'autre smelter de base. Mais on va l'améliorer. Et c'est pour ça qu'il m'en fallait un autre. Il m'en fallait aussi deux autres, comme ça. On va récupérer le fer, parce que j'ai l'impression qu'on en aura besoin aussi. Et on n'en a pas assez. Et on n'en a pas assez. C'est magique. Quand je vous disais que c'était toute une question de répétition, je ne mentais pas. C'est pas grave. On va poursuivre... Ah, ben si, on en a assez. On va poursuivre gentiment. Donc, on va faire nos deux advanced PCB, qui se font comme ça. Donc, finalement, ça tombe assez bien qu'on ait du fer en rab. Et c'est encore de la redstone. Et c'est encore de la redstone. Voilà. Donc là, il en faut un comme ça, deux comme ça. La furnace, c'est le dernier diamant qu'on a. Celui-là, on peut le faire. Le reste, ça attendra, parce qu'il faudra 10 diamants. Et là, on a déjà notre smelter. Pouf ! Donc celui-là, on ne le voit pas, il me semble. Mais il est là. Il est là. Ce qui veut dire qu'en fait, il va récupérer du bois, il va automatiquement le faire fondre, se faire du charcoal, pour s'auto-alimenter. Donc, ce sera totalement auto-alimenté, totalement automatique. Et ça, c'est génial. Youpla ! Donc ça, on avait besoin pour faire le corps, pour le cutter, il me semble, pour le wood cutter. Donc, de mémoire, il faut qu'on récupère des saplings, qu'on l'entoure de saplings, pour lui dire que c'est un wood core. Voilà. Pas bien compliqué. Logique, en quelque sorte. Et ensuite, il nous faudra le métal. Après, on aurait pu faire celle-là, mais c'est pareil, il aurait fallu du renforcer de métal, et ça, ça coûte assez cher à faire. Bien. On peut faire une dernière chose, avant soit de se quitter, soit de poursuivre. À savoir, un chest. Et je vais faire un top chest, parce que c'est la classe, et parce qu'on le verra au-dessus. Et du coup, il va nous falloir pas mal de panels comme ça. Qui sont pas mal de panels comme ça. Qui se font avec pas mal de bois. Comme ça. C'est pour ça que j'ai prévu beaucoup de bois. J'ai savé que ça allait arriver. Hop, on va s'en faire un stack. Hop, hop. Et on va regarder ce que ça donne. Vous savez quoi ? On va faire autre chose. Pourquoi s'en priver ? Touc. On a maintenant un peu plus de place ici pour travailler. Donc, ceux-là, ils se font comme ça. J'en ai fait certainement trop. Ouais, j'en ai fait beaucoup trop. C'est pas grave non plus. On pourra en faire un autre de cartes pour faire une autre ferme. Donc, il n'y a pas de perte là-dedans. Touc. ça, ça dégage. Ça, ça reste. Ça, ça dégage. Ça, ça reste. Ça, ça dégage. Et il nous faut maintenant comme ça. Un lingot. Ça tombe bien. On en a deux qui étaient ici. Non. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Et comme ceci. Ensuite, il en faut un comme ça. Deux comme ça. Et comme ceci. Voilà. Du coup, on peut récupérer notre reste en bois. Et on peut poser notre chest. Ici. Voilà. Donc là, il ne va nous manquer plus que notre tool, voire des attachments. Je vais regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. Et ensuite, on lui demandera d'assembler. Donc, on va se laisser là. En tout cas, vu que je n'ai pas mis le chrono comme un idiot, je vais tout simplement couper l'épisode ici. Si je vois qu'il reste du temps, on reviendra ensemble et on ira miner un tout petit peu. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine fois avec tous les matériaux que j'aurai besoin pour poursuivre. Et on pourra finir les machines qui nous restaient. Il y en avait certaines que je voulais mettre en place. À savoir, je voulais faire des water wheels, mais pour ça, on a besoin d'autres machines. Et je voulais faire le rock crusher avec ça. Mais vu qu'on a une énergie qui est trop limitée pour l'instant, ça ne va pas être vraiment possible. Voilà. Donc, à tout de suite. ou à la prochaine.